Aujourd'hui, on rencontre Marino. Bonjour Marino. Bonjour. Bonjour. J'ai fait la connaissance sur Facebook, souvent avec des échanges et tout ça. Puis, pour finir par savoir que tu travaillais pour Cactus, ce qu'on va parler tantôt, mais j'aimerais savoir ce que t'as amené dans le milieu communautaire et précisément chez Cactus, justement, ton vécu. Bien, parce que je n'étais pas capable de garder un autre job qu'une job qui m'intéresse vraiment dans la vie. À part Cactus, je suis Cactus Insane. J'ai travaillé dans des shops. Des job-ins. Des petits job-ins, genre dans des shops que je mets deux semaines à temps d'avoir une paye. Puis, c'est manquant que je n'étais pas heureux là-dedans à être un autonome. Un petit esclave. Un petit esclave, c'est ça. Je n'aurais pas ça super épanouissant. Puis, j'ai aussi mon passé de consommation qui m'a mené là aussi parce que moi, je suis rentré avec Cactus comme père. Puis, je suis toujours un père. Je suis rendu avec un type d'intervenant de proximité, mais la mentalité et l'approche avec les gens, le langage que tu peux avoir avec les gens et tout, n'est pas pareil non plus que quelqu'un qui est intervenant. Un père, c'est un peu comme celui-là. Est-ce que tu parraines des gens? Bien, en fait, il considère ça comme quelqu'un qui, mettons, a déjà un background, que ce soit en consommation, que ce soit en travail du sexe. Parce qu'à cela, à cela aussi, il y en a. Il y en a dans toutes sortes d'organismes. En fait, c'est ça qui est qui, on n'a pas nécessairement assez d'études pour aller à ce travail-là. C'est plus genre notre, comment je peux dire, notre expérience de vie. Oui, notre expérience de vie. Oui, qui fait que… Le terrain, finalement. Oui, on voit sur beaucoup le terrain. Puis, on n'a pas nécessairement la même approche que, mettons, quelqu'un qui intervient. C'est un thérapeute. Oui, c'est ça. Puis, la personne n'a pas toujours le goût de se faire intervenir. Puis, on peut avoir une proximité d'un langage de rue aussi, plus. Plus facile que de sentir un peu le côté moral, disons, d'un intervenant qui, plus souvent, dans des cas de détresse ou quoi que ce soit, être plus gossain, je dirais. Oui, vraiment. Puis, toi, tu aimes ça, alors? Bien, mon frère. Pour faire ce travail. Oui, moi, j'aime ça. Ça fait, écoute, là, ça va faire, au mois de mars, ça fait trois ans que je suis à Cactus. Puis, j'ai travaillé deux ans et demi pour plein milieu, qui est un organisme comme Cactus, mais sur le plateau de Montréal. OK. C'est des organismes qui ne sont pas vraiment connus. Comment t'as fait pour attirer là? Bien, moi, j'ai toujours été dans ce milieu-là. J'ai eu mon petit passé de « Pong-Squidji », tu sais. J'ai toujours été dans le milieu de rue, genre, depuis que j'étais à Montréal. La première fois que j'étais ménagée en 1995, j'ai tout de suite, disons-là. J'ai « Street Kids », là, j'allais m'enrichir pas. Puis, c'est dans le temps que j'étais sur Saint-Laurent. Il y avait même pas de centre de jour, là. Puis, c'est ça, tu sais, fait que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, tu sais, puis dans la Sainte-Ponte, le Sainte-Jean, genre, « Metal underground », tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, ça a toujours été mon milieu. Je me vois pas ailleurs. Puis, je suis pas une personne, justement, qui fait beaucoup de compromis sur ce que je suis. Ça fait que ça m'amène à ce travail-là, tu sais. Parce que tu peux rester toi-même, en fait. Je peux rester moi-même. Ouais, c'est ça, la même affaire, c'est qu'on est tech de 5. Je change pas de look, c'est bien parfait, tu sais. Puis, en même temps, c'est du monde qui a le même genre de mentalité, tu sais. C'est du monde assez relax, là, les techs. Mais, tu sais, mais c'est ça, tu sais, revenons en intervention. Ben, c'est, je sais pas, je pense, j'ai toujours vu un côté, j'aime beaucoup l'échange. Oui. Puis, je pense que, tu sais, ou tout, un peu ça, tu sais, comme des fois, je me suis dit, mais pas bien, il s'est arrivé à l'Ontario, il y a une fille qui buzzait, là. Puis, il y a une fille qui faisait allure. Puis, dis, je me sens pas bien, je n'ai pas une pop. Puis, tu sais, je suis paranoïe. Puis, tu marchais avec toi, dessus. Je suis là, ouais, ouais, y a pas de problème, tu sais. Fait qu'on va, genre, tu sais. Puis, j'ai toujours été, tu sais, même, ça, je trouve pas facile. Le contact facile, tu sais. Puis, tu sais, moi, ça me dérange pas, tu sais, que ça soit comme, j'ai pas aucun jugement, que ce soit l'itinérance qui fait la rue ou aussi. Puis, moi, en fait, je le reparle vraiment beaucoup, tu sais. Puis, même déjà, avant de travailler dans ce milieu-là, ben, je le connaissais tout un peu. J'en connais encore du tout. Fait que c'est vraiment pas inconnu pour toi. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est quand même assez naturel, moi. Quand tu vis dans la rue, j'imagine, tu revois pas mal les mêmes gens, tu vois ça, en même temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, le milieu de la rue, c'est quand même un petit milieu. On voit tout le temps les mêmes faces, un peu. Hum. Hum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais... Là, je venais juste d'avoir le... J'avais 17. OK. Ouais. Fait que... Fait que ça, tu sais, j'avais une situation familière qui est principalement facile, qui m'a amené là, tu sais. Mais j'ai pas réussi dans la rue longtemps. Je me suis quand même pogné mon appart assez vite, tu sais. Mais j'ai toujours quand même resté dans le milieu, tu sais. Même si j'avais mon appart, tu sais, j'avais plein de squatteux chez nous, tu sais. Et puis, tu sais, j'ai juste donné un peu de main, tu sais. Pas de monde qui m'en a besoin. J'ai été couchsurfer, il faut super longtemps. Ouais, OK. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment la proximité avec les gens, on sait qu'ils te nourrissent beaucoup, qu'il y a quelque chose qui... Ouais, je pense... Ouais, c'est ça. Surtout quand c'est un travail dans le cours de montrage. Je pense que c'est là qu'est là qu'on peut payer. Parce que si on ne sait pas sur le chèque de paye, c'est vraiment plus par vocation. La reconnaissance. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose de très gratifiant. Des fois, il n'y en a pas de connaissance. Parce que des fois, il y a des gens qui sont vraiment... Ils arrivent dans des états de crise, tu sais. Vraiment intense. Puis des fois, ils vont vomir tout ce qu'ils vivent, genre. Puis, à même temps, il ne faut pas superer ça comme quelque chose de... Personnel. Personnel. Parce que c'est peut-être le seul contact qu'ils vont avoir dans une journée avec une personne. Donc, qui est essentiel. Qui est essentiel. Ça fait que des fois, il y a beaucoup de monde qui rentre à l'intervention. Comme, tu sais, avoir le syndrome du sauveur, tu sais. Oui. Une fois, on peut juste être un petit impact dans la vie de quelqu'un, mais on ne peut pas sauver quelqu'un tout le temps. C'est pas... Tu sais, puis... Il ne faut pas que tu cherches la reconnaissance à travers ça non plus. Oui. Ce qui n'est pas toujours évident. Comment tu fais, justement, pour distancer ton travail de ta vie quotidienne, tu sais. De sortir de là, puis dire, bon, je ne pense pas à toute cette bizarre-là, toute cette peine-là, toute cette souffrance-là. Ça, c'est que j'ai fait des choix dans ma vie, tout, que j'ai tassé certaines personnes, tu sais, de mon milieu de consommation. Ça demeure encore mes amis, c'est juste du monde que je vois moins souvent, tu sais. Puis, je fais comme des choix un petit peu plus... J'essaye de faire des choses un petit peu plus éclairées, un petit mieux pour moi, tu sais. Oui. Puis, la séparation, elle se fait quand même assez facilement. Puis, tu sais, c'est sûr que... Puis, même des fois, même si en dehors du travail, tu sais, je vois une situation de crise, c'est sûr que je vois intervenir pareil. Oui. C'est comme plus naturel, tu sais. C'est inné. Mais, je veux dire, la séparation se fait quand même assez bien. Puis, ça, aussi, les gens à qui je travaille avec Actus, si, mettons, quand je me promène du Saint-Dorand, je me fais pas quelque chose. C'est bien rare. Tu sais, c'est bien rare. Ils savent que je suis là comme le père, tu sais, que je suis pas nécessairement beaucoup plus riche, tu sais. Souvent, eux autres, en quelque temps, ils m'ont pas plus d'argent que moi. Oui. J'avais un gros Scoogie à l'époque, je capotais. C'est ça. Fait que... C'est ça, tu sais. Fait qu'il y a quand même plus ce respect-là. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, les gens sont pétés d'arrêt, ils viennent te voir. Oui. C'est normal, tu sais. Mais ça, tu sais, ça sert à n'importe qui. Tu sais, comme quand t'es, tu sais, quand t'es vraiment, genre, juste trop gelé, tu sais. Puis, en plus, les consommations changent parce que le monde se rend beaucoup sur le cristalmède, sur les opériels, etc. Oui. Oui. C'est différent. Oui, c'est ça. C'est là qu'on voit aussi l'évolution de tout ça parce que, de un, c'est de plus en plus accessible, de moins en moins cher. C'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher. Puis, il y a vraiment de la cochonmède là-dedans aussi parce que n'importe qui peut en faire dans son sous-sol. Oui, c'est ça. C'est ça aussi, c'est des fois un peu épeurant. Toi, tu te sens pas, des fois, apeuré d'avoir quelqu'un en crise, justement, qui peut être, je sais pas, sur le cristal ou sur le speed depuis deux semaines, puis il n'y a pas dormi. Toi, des fois, j'ai de la misère à saisir sur quelle substance la personne aller. Parce que le cristalmède, c'est particulier parce que ça touche au niveau, genre, ça touche au niveau éthique, dans le sens que tu es encore plus porté vers l'interdit. Si tu as tendance à aller vers quelque chose, tu t'es encore plus porté que tu vas t'en foutre quand tu as du cristalmède. Fait que le comportement n'est pas pareil comme si c'est quelqu'un qui est gelé sur l'héroïne ou sa copaine ou quelqu'un qui a fait du crack. C'est ça, ok. Des fois, quelqu'un qui fait du crack, puis le cristal, ça peut se ressembler un peu pour son... c'est over, tu sais. Tu sais, il y a le côté un peu paranoïaque des fois. Ouais, c'est ça, exactement. Généralement, quelqu'un, genre, sous l'héroïne, tu vois quelqu'un de... Plus relax. Plus relax. C'est ça, c'est pas quelqu'un comme sur le speed qui était vraiment... Ouais, c'est ça. Qui n'a pas de rage, là. Ouais, c'est ça. Comme raciste dans le temps. Mais sinon, est-ce que tu penses que tu peux changer, comme on disait tantôt, tu ne peux pas sauver nécessairement les gens, tu peux les aider, les diriger vers quelque chose d'autre. Est-ce que tu penses que, comme toi, ça t'a énormément aidé de faire partie de ça? Est-ce que tu penses que ça peut ouvrir la route à d'autres aussi? Même si, présentement, on compte partout dans les services d'aide communautaire, dans les services de désintoxe, d'aide à tous ces gens-là. Malheureusement, il va y avoir de plus en plus de gens en détresse et dans le besoin. Ouais, c'est ça. Puis de l'autre côté, on compte, tu sais. Ça fait que vous allez devenir surchargés aussi, tu sais. Ouais, puis en plus, on est en train de finaliser notre dossier sur le site d'injection. En fait, il est fini. C'est le prochain, sur l'appel, après le deuxième site qui vient d'ouvrir. OK. Ah oui? Après ça, c'est vous autres? Après, c'est nous autres. Ça fait que ça, c'est un travail de l'onde à l'oeil. On a du travail là, de ce projet-là, depuis une dizaine d'années. Oui, si il y en a un qui ouvre, bien c'est ça, ça va être à cactus. OK. Parce qu'on est dans le plein milieu, justement. Tu sais pas, on risque qu'à manier beaucoup de consommation à l'entour. C'est pas vrai. Aussi, c'est ça. D'où ça vient, cette peur-là? Moi, je sais pas, on est pas côtoyés comme toi, mais j'en ai connu quelques-uns, des drogués, des junkies, tout ça. J'en ai jamais vu aucun qui courait après les bourgeois pour les piquer. Pourquoi ils ont peur de ça? T'as rien fait, je pense. Le monde a peur de voir ces choses-là, même si ces choses-là étaient là, même avant quand même toute la plupart des commerces qui chialent, qui chialent comme « Hey, les junkies, c'est à cause de vous autres qui sont là, c'est le nom ». Ben, c'était là avant vous autres. C'était là avant vous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada